Bonjour, on va à survie. Je trouve que dans la religion catholique, il y a quand même un élément de relation au corps, au plaisir, qui mérite d'être questionné. En tout cas, qui a fait l'objet de beaucoup de questions de ma part. Cette sanction qui peut exister sur ceux qui font primer la chair sur l'esprit. Je veux bien essayer de l'entendre différemment, sur aller vers ce qui est l'essentiel, être capable de se détourner d'une vision extrêmement matérielle ou temporelle des événements. Et ça, je suis sensible à cette question de la transcendance. Mais je sens aussi derrière quelque chose qui a été de l'ordre de la privation, de l'assignation à une forme de modèle où ses désirs, ses expressions propres, ses sentiments propres devaient être tenus à distance. Et donc, ça m'a posé beaucoup de questions. C'est les moments où ça m'a éloignée. J'ai mis du temps à comprendre que ce qui était une des raisons et une des racines extrêmement profondes et une vertébration de mon engagement, pas seulement politique, de mon engagement dans la société, c'est évidemment mon éducation religieuse. Elle est très particulière parce que je suis née en 1975. Donc, elle est dans une église qui est une église très ouverte, dans une église très œcuménique, dans des mouvements de jeunesse qui sont liés à l'histoire de l'église, mais qui ne mettent pas au premier rang de leur action la question catholique. Au contraire, qui sont très ouverts à la réflexion, très ouverts au dialogue, à la rébellion aussi. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai grandi et que j'ai appris. Je regarde avec recul tout ça, mais je sais très bien maintenant que beaucoup de choses viennent de là, dans ce que je suis. Donc, on arrive à cette église qui s'appelle Notre-Dame des Pauvres. On ne la voit pas tout de suite quand on n'est pas au courant que c'est une église, mais c'est une église. Bon, je vous quitte. Au revoir.